Et c'est parti pour les pointeurs de fonctions. Alors, on va encore dire, les pointeurs, j'en peux plus, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer, vous allez voir, c'est très rigolo, les pointeurs de fonctions. Donc, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est simple, ça sert à avoir plusieurs fonctions qui vont avoir la même signature, c'est-à-dire la même valeur de retour et les mêmes paramètres d'entrée, mais auxquelles, comme ce sont des fonctions différentes, on va opérer, on va faire des opérations différentes, et on pourra les utiliser sur des ensembles, sur des tableaux, ce genre de choses, ou sur des types qu'on a envie d'utiliser, pour faire des opérations différentes, mais de façon assez générique. C'est-à-dire qu'on ne va pas trop modifier le code. Si j'ai un tableau, si j'ai deux tableaux avec des chiffres dedans, que j'ai envie de faire soit des additions entre les ensembles, soit des multiplications, soit d'autres opérations binaires, eh bien, je pourrais avoir une fonction qui va itérer sur mes tableaux, et je pourrais utiliser un pointeur vers une fonction qui fera de l'addition, ou alors de la multiplication, ou alors la division, enfin voilà, un peu ce qu'on veut. Donc, je vais montrer un exemple tout de suite. Donc, pour ça, il nous faut d'abord définir plusieurs fonctions. Il faut caser la même signature. Donc, on va prendre le truc vraiment le plus bateau qui existe. Alors déjà, j'aimerais de pouvoir faire de l'affichage, voilà, merci. On va dire que ça renvoie à un entier, et on va avoir une addition qui va prendre un A et un B, tous les deux sont des entiers. Hop, voilà, et donc ça, ça retourne. A plus B, super. Et maintenant, on va faire pareil avec, on va dire deux autres fonctions. Donc, à la place de Alt, je vais avoir MULT, et ça va retourner du coup A fois B. Et allez, on va dire que, en plus de MULT, allez, je vais faire du XOR. Et ça, ça renvoyait. Et ça, ça m'a envoyé le XOR. Voilà, je ne sais pas ce que je faisais. Ok, donc j'ai trois fonctions qui ont la même signature. Ça renvoie à un entier, et ça prend en entrée deux entiers. Pour créer du coup un pointeur sur fonction. Je vais donc dire que ça renvoie à un entier. C'est le type de la fonction, c'est le de l'entier. Là, ensuite, je vais mettre deux parenthèses, un pointeur dedans pour dire que c'est un pointeur. Et là, je vais lui donner le nom que je veux. Donc, je vais l'appeler par exemple OP pour opération. Derrière ça, je vais dire que ça prend en entrée deux int, point virgule. Donc ça, ce que j'ai dit, c'est que je n'ai qu'un pointeur. Sur une fonction, la variable s'appelle OP. Donc la variable s'appelle OP, c'est un pointeur. Sur une fonction qui prend en paramètre, on en crée deux entiers, et qui va nous retourner un entier. On peut voir, c'est bien, ça correspond à toutes nos fonctions juste ici. Maintenant, pour le donner une valeur, je vais lire OP égale. Et là, je vais juste mettre le nom de la fonction. Par exemple, je peux faire ADD. Voilà, tout simplement comme ça. Et là, on va dire, ici, je vais faire int res égale 0. Là, mettons que je fasse res égale OP de 5 et 7. Et j'affiche mon résultat. Voilà, tout simplement. Donc je crée mon pointeur sur une fonction qui prend par mètre en entrée deux entiers et qui ressort un entier. Ça correspond à tout ça. Je crée mavable résultat. Et je dis, mon opérateur, mon pointeur sur une fonction, va prendre la fonction ADD. Il va aller sur l'adresse de ADD, quelque part en mémoire. Je crée mon résultat avec l'opération effectuée. Et j'affiche. Voyons voir. Déjà, ça compile. Tout une bonne nouvelle. Et 5 plus 7, ça fait bien 12. Admettons cette fois-ci qu'à la place de ADD, je fasse MULT. 7 fois 5, ça fait bien 35. Et histoire de tester, on va faire EXOR. Donc 5, EXOR 7, ça fait 2. OK. Donc ça fonctionne. Donc voilà ce que sont les pointeurs sur fonctions. Parce que la vidéo ne fait pas 5 minutes, je vais aller un peu plus loin. Et je vais parler de ce qu'on appelle des fonctions callback. C'est-à-dire des pointeurs sur fonctions qu'on va envoyer dans d'autres fonctions. C'est-à-dire qu'un des paramètres de ma fonction sera un pointeur sur fonctions. Donc c'est là qu'on va avoir un peu plus l'utilité qui se cache derrière tout ça. Donc pour ça, je vais faire une autre fonction qui va être... Juste math, on va pour faire des maths. Ça prend en entrée un tableau qu'on va appeler T1. Un autre tableau qu'on va appeler T2. Je vais vous appeler A1 et A2 pour rester bien en anglais par contre. Arrêt 1 et Arrêt 2. Arrêt 1 et Arrêt 2. Il y aura une taille, donc ça sera le nom d'élément en gros. Et donc là, du coup, je dois mettre que j'ai un pointeur sur fonctions, que je vais appeler OP, qui renvoie un entier et qui prend en entrée deux liens. Donc vraiment, je tape la même chose que ce que j'ai tapé juste ici. Rêle, je n'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Là, pour l'instant, je vais mettre ADD. Je vais donc ensuite créer mes deux tableaux. Donc A1 qui est égal à 1, 3, 5, 7, 9, 1. Et on va faire pareil avec A2. Voilà, ce sont des nombres pairs. OK, donc j'ai un tableau de nombre impaire et un tableau de nombre pair. Là, je dis que OP va être égal à ADD. Et donc, je vais appeler... En fait, je n'ai pas besoin de faire ça. Voilà. Et là, je vais dire, tu vas m'appeler MAT. Alors par contre, ça serait bien que je définisse MAT. Tu vas m'appeler MAT, mais d'abord, qu'est-ce que MAT va faire ? Ça serait intéressant. Donc MAT, on va faire une variable RAISE qui sera dans le résultat des opérations, soit de MULT, soit de ADD, soit d'ABSORB. Et donc, pour... I qui est égal à 0. I plus petit que 16. On incrémente I. On y va. Et là, on dit RAISE va être égal à opération entre A1 de I et A2 de I. Et ensuite, j'affiche. Voilà. Et j'ai oublié... Donc en gros, là, je vais avoir une opération qui va prendre deux entiers, qui va me retourner un entier. Donc ce qui est cool, c'est que je vais avoir une seule fonction MAT, mais que je vais pouvoir moduler pour dire « Tu vas me faire du ADD, du MULT, du XOR, etc. selon ce que je vais lui envoyer depuis mon main. » Donc imaginons ici, là, j'ai juste envoyé A1, A2. Là, j'ai cinq éléments. Alors, je pourrais écrire cinq. Mais imaginons que du coup, je change le nom d'éléments. Je n'ai pas envie de m'amuser à chaque fois à faire ça. Donc ce que je peux faire, c'est « InSize » va être égal à la taille de mon tableau, donc A1, divisé par la taille d'un de ces éléments, donc on va dire A1 de 0, c'est-à-dire le premier élément. Je suis sûr qu'il y aura toujours au moins un élément. Donc imaginons un entier, ça fait 4 proctets. Là, j'ai donc 4 fois 5, ça fait 20. Donc « Size of » de A1, c'est 20. Divisé par 4, vu que c'est la taille de l'élément, ici un entier, ça fait 4. 20 divisé par 4, ça fait bien 5. Donc j'ai bien cinq éléments. Donc voilà comment être générique pour voir la taille d'un tableau, enfin le nombre d'éléments. Et c'était quoi ? Oui, après, je donne du coup la fonction. Donc là, j'ai envie de perdre des additions, je dis juste « Add », tout simplement. Je donne le nom de la fonction, qui correspond du coup à la signature que j'envoie ici dans « Math ». On compile, ça compile. On va voir le terminal. Et quand j'exécute, j'ai bien 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 4, ça donne 7. 5 et 6, ça donne 11. 7 et 8, ça donne 15. 9 et 10, ça donne 19. Voilà. Et bien du coup, j'ai une fonction qui va faire la même chose, c'est-à-dire une opération sur deux entiers. Mais du coup, je peux la modifier depuis le main. Là, je pourrais dire « Non, en fait, tu me fais du mult. » Peel. Cut. Et donc 1 x 2, 2. 3 x 4, 12. 5 x 6, 30. 7 x 8, 56. 9 x 10, 90. Et je peux faire ça pareil avec le XOR. Je ne connais pas ma table de XOR par cœur, par contre. On va croire l'ordinateur. Et donc voilà. Donc 1 x 2, 3, 3 x 4, 7, etc. Bref. Donc voilà comment utiliser les pointeurs sur fonction. Alors après, ce qui va être encore plus sympa, au lieu d'avoir recompile à chaque fois, je pourrais dire par exemple... Ou argc. Chargv. Je pourrais dire... Si argc est égal à 1, on retourne 1. Voilà, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Et après, je pourrais itérer sur mes argv. Donc je pourrais faire un truc... On va remonter rapidement. Je fais un truc comme ça. Si il y a strcmp de argv de 1. Tiens, on a bien ouïe, on a l'air v2, pardon. Donc avec add est égal à zéro. Alors, là, ce que je pourrais faire, c'est créer... Ici, une variable. Alors, je vais afficher le code un peu plus clairement là. Je pourrais dire... J'ai un int. Donc j'ai mon peinteur sur fonction que j'appelle op. Là, il existe, tout simplement. Là, je pourrais dire, si c'est add, je dis op est égal à add. Sinon, si c'est égal à mult... Je dis op est égal à mult. Paf, sinon, si c'est égal à xor. Alors, devinez quoi, op est égal à xor. Sinon, on retourne 2, c'est qu'il y a une erreur. Je ne vais pas faire plus d'intelligence pour ça, pour la gestion d'erreur. Ce qui fait que du coup... C'est sûr que je vais avoir des erreurs. Attendez, du coup, je sais que je vais avoir une erreur. C'est tring.h pour pouvoir utiliser strcmp. Et, qu'est-ce qui lui arrive ici ? Au petit... Int... Ah oui, non, il n'y a pas la parenthèse ici. SetButNotUse, oui, parce que du coup, là, ce n'est pas xor que je dois mettre. C'est op. Donc, je définis mon pointeur sur en fonction, comme tout à l'heure. Et ensuite, je regarde juste mon argument. Si c'est égal à add, op va être égal à la fonction add. Si c'est mult, op va être égal à mult. Si c'est xor, op, etc. Et ensuite, je crée mon tableau et tous mes trucs. Et j'envoie du coup, op, que je peux donc gérer depuis l'exécution de mon programme. Donc là, la compilation fonctionne. Donc là, si je fais phoingp, il m'envoie 1. Si je lui envoie toto, il m'envoie 2. Mais du coup, si je l'envoie add... Ah oui, non, mais qu'est-ce que je fais, moi ? Écho. Si je fais phoingp, pardon, sur... Donc sur rien. Non. Je suis perdu. Voilà. Il m'envoie 1. Si je lui envoie toto, il m'envoie 2. Et donc, si je l'envoie add, il me fait l'addition. Et si je l'envoie mult, il me fait multiplication. Et si je lui fais exor, du coup, il me fait le exor. Voilà. Donc je remonte le code. J'ai donc toutes mes fonctions qui ont la même signature, que je vais donc rendre générique avec la fonction mat qui va faire la même chose, c'est-à-dire qu'il va faire une opération sur un ensemble sur des éléments de mon tableau et qui ensuite va faire l'affichage. Bon, pourquoi pas. Ce qui fait que j'ai bien des fonctions qui font juste leur boulot, c'est-à-dire faire des opérations binaires, une fonction mat qui va faire des mat de façon générique parce que, grâce à mon porteur sur fonction, je vais pouvoir différer sur les opérations binaires que j'ai envie d'utiliser. Donc je vais pas faire un parcours add, parcours mult, parcours xor. Non, j'ai juste à faire une opération de parcours qui, là, est mat et qui, grâce au pointeur sur fonction, va me faire des opérations différentes. Et donc mon pointeur de fonction, je le crée comme ça. C'est donc valeur de retour, nom du pointeur, je crée que c'est un pointeur parce qu'il est étoile, et ensuite, mes paramètres ont montré. Et ensuite, je fais une pseudo-intelligence pour dire, tu vas différer sur add mult xor selon ce que je t'envoie en paramètres. Je crée mes tableaux, la taille de mon tableau, je la calcule comme ça, et boum, j'appelle mat. Et donc, étant donné que op, il est intelligemment choisi pendant l'exécution, je n'ai pas recompilé mon programme. Je peux définir ce que j'ai envie d'utiliser dans mon programme avec une seule fonction de parcours. Il n'y a pas plusieurs fonctions de parcours, une spécialement pour le xor, une spécialement pour le mult, une spécialement pour le mâle. Voilà, voilà. Donc là, on a 15 minutes de vidéo. Je pense que c'est bien assez pour tout ce qui est pointeur sur fonction. Je vous dis donc à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501